Bonjour, je m'appelle Sophie Nadeau, je suis un botaniste, je me définis comme botaniste maintenant et mon titre c'est professeure d'université et donc j'ai été recrutée comme professeure d'université sur un poste de botanique érodutile et voilà, je suis enseignant et chercheur et j'ai choisi de travailler sur les plantes à un moment donné de ma carrière et c'est devenu une passion et donc voilà, j'aime les plantes, alors les plantes spontanées plutôt mais j'aime aussi les plantes ornementales et donc j'aime bien visiter des jardins, j'aime bien faire des balades et qui ne vont pas très vite parce qu'il faut s'arrêter toutes les deux secondes pour ramasser des plantes, voilà, une sortie botanique, oui, une sortie botanique pour laquelle je regarde un peu les insectes au passage, et puis autre chose, voilà. Tu nous as dit un moment de ta carrière, tu nous as dit juste avant, c'était pas ta passion en enfance à trois ans, les plantes au final ? Pas du tout, pas du tout, non, 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 quand j'étais petite, je n'avais pas de passion particulière à part lire, je lisais beaucoup tout le temps en fait, et un peu, non, pour tout quoi, voilà, et après j'aimais bien le cinéma, voilà, je suis devenue passionnée de cinéma mais sans vouloir en faire mon métier, je regardais beaucoup de films, puis je lisais des tas de trucs sur le cinéma, sur les voyages, voilà, j'ai eu des tas de passions de lecture, toujours, voilà. Et ça, ça ne t'a pas venu à la beauté ? Pas du tout, non, non, j'ai, quand j'ai, j'ai fait un bac scientifique à l'époque, c'était bac scientifique plutôt biologie, et puis après, bon, comme j'avais des bonnes notes, mes parents m'ont envoyé en classe prépa, voilà, de biologie, et où je n'ai pas vraiment travaillé, ça ne me plaisait pas tellement, je n'avais pas compris comment ça fonctionnait en fait, je n'avais pas compris ce que c'était qu'un concours et qu'il fallait beaucoup, beaucoup travailler, donc je suis allée à l'université après, où j'ai fait un DEUG, à l'époque ça s'appelait DEUG, DEUG biologie, et puis après j'ai voulu, j'ai fait un magistère, magistère de biologie, biochimie, et en fait j'ai choisi que des options de végétal, enfin on avait le choix entre animal et végétal, et j'ai choisi les plantes parce que je n'aimais pas tuer des animaux, enfin je n'aimais pas juste tuer et disséquer les animaux, simplement ça me dégoûtait, donc les plantes c'était plus propre quelque part, et plus vert, voilà, et donc je voulais, j'étais partie plus, je n'avais pas d'orientation particulière, j'étais plus partie du côté biologie moléculaire quand même, voilà, et puis en, quand j'étais en maîtrise, donc j'ai, dans le magistère on avait le choix de faire plein de petits modules, ce qui ne se faisait pas dans un parcours de maîtrise standard, et j'avais choisi un module d'évolution, et alors là ça, ça m'a changé la vie, tout d'un coup j'ai découvert, voilà, j'ai découvert une autre façon d'aborder la biologie, il y a cette fameuse phrase de Dobzhansky qui dit « rien en biologie n'a de sens à part la lumière de l'évolution », et alors moi ça, vraiment c'était « et la lumière fut ». Et j'ai eu un cours de Philippe Janvier, je me souviendrai toujours, sur la cladistique, et pour la première fois de ma vie j'ai entendu parler de phylogénie, et je me suis dit « mais c'est ça, c'est comme ça que je veux aborder la biologie, l'évolution, c'est au travers de l'histoire en fait des organismes vivants ». Voilà, donc j'étais déjà un peu fixée sur quelle orientation je voulais prendre, et après j'ai fait un DEA, et j'ai postulé à plusieurs DEA comme faisait tout le monde à l'époque, et en fait j'ai choisi un DEA qui donnait des bourses, où je savais qu'il y avait des bourses de thèse pour tout le monde, parce que j'avais dans l'idée de faire de la recherche, et donc j'ai choisi le DEA en fonction du nombre de bourses de thèse. Donc j'ai fait de la biologie moléculaire et cellulaire végétale, puisque j'avais fait des options sur les plantes, j'ai fait un DEA de biologie moléculaire et cellulaire végétale, que j'ai bien réussi, et donc j'ai eu une bourse de thèse, et je m'étais dit « de toute façon, une fois que j'aurai ma bourse de thèse, je pourrai orienter mon sujet de thèse de manière à y mettre de l'évolution ». Et donc j'ai choisi un sujet où il y avait un peu d'évolution, ça s'est très mal passé, parce que le sujet s'est avéré infaisable, mais il se trouve que le directeur de thèse que j'avais commençait à s'intéresser au phylogénie, à la systématique moléculaire, et donc j'avais commencé sur complètement autre chose, et il m'a dit « écoute, on va changer de sujet, et si je peux te proposer ça, de travailler sur de la phylogénie moléculaire », et j'ai dit « ah mais oui, exact, au contraire, ça sera beaucoup mieux que… » Et alors là, c'était parti, j'ai adoré ça, et je ne connaissais toujours rien en plantes, donc il a fallu que j'échantillonne pour faire une phylogénie moléculaire, c'était des graminées, poissées maintenant, on peut utiliser les deux d'ailleurs, et puis aussi de l'ensemble des monocotisédones. Alors à l'époque, il faut savoir qu'on faisait du séquençage d'un seul gène, c'était déjà beaucoup de travail, et puis on séquençait au laboratoire avec de la radioactivité, etc., donc c'était long, donc je ne sais pas, dans ma phylogénie, il y avait peut-être 60 espèces, et j'étais déjà bien contente, voilà. Et puis, je me suis dit quand même, j'extrais des ADN de plantes, je ne sais même pas, c'est leur nom latin, mais je ne sais pas les reconnaître, je ne sais rien sur les plantes. Donc un jour, j'ai pris une petite bonnier, une petite flore de bonnier, et puis j'ai commencé à ramasser des plantes sur le chemin pour aller à la cantine, puis après, pendant mes vacances, et puis après j'ai acheté un guide avec des images, et puis après j'ai acheté une flore un peu mieux, et puis une flore avec une bonne clé de détermination, et puis petit à petit, bah c'est devenu une passion, en fait. Voilà, et c'est devenu, j'ai appris plein plein de plantes, toute seule, toute seule, puisque j'avais eu quelques cours de botanique, mais très loin dans mes études, donc j'ai appris toute seule, et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire, après, dans la suite de ma carrière, d'une manière ou d'une autre. Alors après la thèse, il a fallu que je mange quand même, que je gagne de l'argent pour manger, et donc j'ai cherché un pozoque, j'ai pas trouvé sur les plantes, j'ai trouvé un pozoque pour aller faire de la phylogénie moléculaire des polycètes, des améliques polycètes, oui, des améliques polycètes, voilà, des vers marins, à l'université d'Istanglia en Angleterre, donc bah c'était mieux que rien, puis c'était quand même de la phylogénie moléculaire, de la systématique moléculaire, systématique phylogénétique, et donc j'y suis allée, et j'ai travaillé, alors j'ai pas publié, pour des raisons compliquées, mais j'avais quand même produit une phylogénie moléculaire avec du, à l'époque c'était du 28S, je crois que j'avais séquencé, ou du 18S, je sais plus, voilà, donc j'ai continué à me former aux techniques de reconstruction phylogénétique, et puis quand je suis, j'ai voulu revenir en France, j'ai postulé sur un poste, là, j'ai essayé le muséum, ça n'a pas marché, et puis il y avait des postes d'enseignants-chercheurs avec des profils biologie végétale, auxquels j'ai candidaté, et j'ai eu le poste à Orsay, et donc il fallait enseigner la biologie végétale en licence, voilà, et puis bah pour la recherche, j'ai choisi d'aller dans le labo de Pierre-Henri Gouillon, à l'époque, où il y avait des gens qui travaillaient sur les plantes, et donc bah je me suis débrouillée pour monter un projet dans lequel il y avait un peu de phylogénie moléculaire, mais pas que, en fait, très vite je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait le plus, c'était pas tant la phylogénie pour classer, pour résoudre des problèmes de systématique en fait, que l'approche phylogénétique pour comprendre comment les caractères vont évoluer, et donc j'ai orienté ça là-dessus, voilà, donc j'ai commencé à travailler sur le pollen en fait, sur les caractères du pollen, et puis pour l'enseignement, bah je me suis débrouillée pour enseigner la botanique, voilà, la botanique, donc j'ai assisté à tous les TP de 3ème année de botanique pendant un an, pour apprendre, et puis après j'ai enseigné, et puis après j'ai commencé à parler pauvre, etc, et puis petit à petit j'ai essayé de promouvoir l'enseignement de la botanique, en licence, et puis en master aussi, dans cette université, et puis après j'ai développé des actions aussi de arts sciences, de médiation, pour aussi promouvoir la botanique, auprès du grand public, auprès des jeunes, et puis en recherche, bah j'ai travaillé pendant pas mal d'années sur le pollen, et puis après je suis passée à l'échelle de la fleur, et maintenant je travaille sur la forme, l'évolution de la forme des fleurs, on avait différents modèles, voilà. Et sur ce profil-là, la forme de la fleur que tu étais après, recrutée professeure, ou c'est finalement aussi ? Oui, voilà, c'était parce que j'avais démarré un projet sur la symétrie florale, et ça marchait bien, et puis les projets sur le pollen avaient très bien marché aussi, et en fait il y a une collègue qui avait un profil plutôt de généticienne, mais qui partait à la retraite, et comme j'avais déjà les responsabilités d'un prof en fait, et le dossier à peu près d'un prof, et donc on m'a proposé de candidater à ce poste, le profil a été remanié pour moi, soyons clairs, il a été remanié pour moi, d'autres gens pouvaient candidater, mais bon voilà. Et tu disais que tu avais des cours de Philippe Janvier ? Oui. Et c'est-à-dire que tu avais commencé ta formation au musée ? Non, c'était au magistère de biologie, dans cet enseignement d'évolution, il y avait Pierre Capy, il y avait Pierre-Henri Bouillon, il y avait Philippe Janvier, il y avait, moi ça plaît, c'est quelqu'un qui était, plusieurs, Jacques David, GIF, beaucoup de gens du laboratoire d'évolution de GIF, et puis quelques personnes du muséum, dont Philippe Janvier, qui je pense étaient jeunes chercheurs à l'époque, et donc il y avait différents aspects de l'évolution, alors soit le côté mécanisme, et puis le côté paterne, et on était à la grande époque de l'affrontement paterne et process, donc c'était intéressant aussi d'entendre les gens parler de ces questions, et moi c'était vraiment un univers que je découvrais, on n'entendait pas du tout parler d'évolution à l'époque, à l'université, moi j'ai appris la classification des plantes avec les mousses, puis après elles sont devenues des fougères, c'était quand même un peu mieux, puis après il y a eu les conifères, c'était quand même encore mieux, puis après il y a eu les plantes à fleurs qui étaient encore mieux, voilà, en gros c'était ça, c'était l'échelle, la vision totalement gradiste de l'évolution, donc j'ai appris ça, et quand j'ai découvert que c'était un système de dichotomie, de radiation, je me suis dit, voilà ça me parle ça, voilà, c'est quelque chose que je comprends, et après c'est un merveilleux outil, après quand j'ai commencé à en produire moi-même et à réfléchir dessus, très vite je me suis rendu compte que c'était un outil fantastique pour comprendre l'histoire évolutive des organismes en termes de diversité, des caractères, un des premiers trucs quand j'ai fait ma phylogénie des graminées, un des premiers trucs que j'ai regardé, c'est où se situer les C3 et les C4, peut-être ton dernier travail en ce moment, enfin ton travail de recherche actuelle ? Ce que je fais en ce moment, alors ces dernières années, j'ai fait plusieurs choses en parallèle qui n'avaient pas grand chose à voir, qui avaient un lien avec la fleur quand même, mais donc j'ai continué sur la symétrie florale, et puis j'ai travaillé aussi sur les palmiers, alors là en m'intéressant plus à l'endrocé, donc les organes reproducteurs mâles, donc j'ai travaillé sur les étamines et le pollen chez les palmiers, donc je faisais ça en parallèle de la symétrie florale, et puis de fil en aiguille, avec la collègue avec qui je travaillais sur la symétrie florale, on en est venu à s'intéresser à l'ensemble de la fleur, et notamment aux périantes, donc c'est l'ensemble des pétales et des sépales, et donc à s'intéresser plus largement à la structure et à l'évolution du périante, notre groupe modèle c'est un groupe d'eudicotylédones basales, le même qui nous avait servi de point de départ pour la symétrie, qui s'appelle ranonculale, c'est un ordre qui s'appelle ranonculale, et qui est intéressant parce qu'il est à la base des eudicotylédones, donc il a une position évolutive clé en fait, avec à la fois des caractères qui ont probablement été hérités de l'ancêtre, probablement une espèce de plasticité aussi, dans la possibilité d'exprimer, dans la possibilité de fabriquer différents phénotypes, et puis en même temps des tas de choses dérivées, à la fois un mélange d'états ancestraux et d'états dérivés, donc c'est vraiment très intéressant comme position phylogénétique, et donc on poursuit, là on est passé à l'étape, là récemment on est passé à l'étape où on produit des transcriptomes, pour aller chercher des gènes qui sont impliqués dans le développement du pétale, des pétales, alors pas seulement symétrie, c'est carrément la forme, on s'intéresse maintenant à la forme des pétales, qui est extrêmement variable dans ce groupe des ranonculales, voilà, donc là on a une approche plus évo-dévo, toujours, cette fois-ci on est monté, pas simplement par l'approche gène candidat, mais par l'approche transcriptomique, donc séquençage au débit, et une nouvelle génération, voilà, donc ça c'est les projets, on a fait des demandes de financement, mais on a déjà généré des transcriptomes, et maintenant il faut aller pêcher les gènes, qui peuvent être impliqués dans le programme de développement du pétale, dans ce groupe-là, ça c'est un projet, et puis il y a entre, mettons 2012 et, 2012, 2013, et puis 2017, j'ai monté avec un groupe de collègues, un projet qui n'avait pas grand-chose à voir, qui était plus en lien avec l'écologie urbaine, qui visait à comprendre l'effet de l'urbanisation sur les communautés de plantes, et les interactions avec les pollinisateurs, voilà, et donc là c'était plutôt avec, on a utilisé des données de sciences participatives, pour voir si on pouvait mettre en relation les communautés, les patrons, dans la diversité des communautés plantes pollinisateurs, et des associations de plantes pollinisateurs, en Ile-de-France en fait, le long d'un gradient d'urbanisation, et puis on a eu aussi une approche expérimentale, donc moi c'était pas du tout, pas tellement ma spécialité en fait, donc on était tout un groupe avec des écologues, et on a une thèse qui a été vraiment une bonne thèse sur ce sujet-là, donc ça c'est un petit, de temps en temps ça me prend, je fais un petit diverticule comme ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'intéressent, voilà, donc ça pour l'instant c'est un peu en stand-by, parce que la thèse est terminée, le projet est terminé, le financement est terminé, et donc là pour le moment j'ai recentré plus sur le côté évo-dévo des reins onculables, et c'est le projet en cours, mais peut-être que je reprendrai après, je sais pas. Sur ta vision de la systématique, de la taxonie, comment toi tu l'as définie, ou comment tu l'approches ? Alors déjà, moi je suis pas systématicienne, je me suis jamais revendiquée comme systématicienne, et par contre, j'ai utilisé la systématique, oui, oui, j'ai utilisé la systématique, la taxonomie, on pourra donner les définitions après, je pourrais proposer mes définitions, pour, parce que ça fait un cadre formel, qui permet après de répondre à des questions sur l'histoire évolutive des organismes, qui est plus le côté qui m'intéresse, mais j'ai besoin de la systématique, donc j'ai produit des phylogénies moléculaires, qui après ont été utilisées, notamment sur les passiflores, pour réviser la taxonomie, la classification. Voilà, classification, systématique, taxonomie, une classification, déjà, c'est un système hiérarchique, qui permet d'organiser la diversité du vivant, dans des boîtes, voilà, avec un système hiérarchique, et une nomenclature associée, et donc la nomenclature, et les règles, des classifications, et ce qui va définir comment on va remplir ces classifications, ça c'est la systématique et la taxonomie. Alors, j'ai cherché à de nombreuses reprises les définitions de ces deux termes, systématique, taxonomie, j'ai été voir, Wikipédia évidemment maintenant, mais auparavant dans les dictionnaires, questionner des gens, en fait les définitions, les anglo-saxons n'ont pas la même que les français, déjà il y a les français qui disent taxonomie, ou taxonomie, bon, alors, la façon dont je vois les choses, la taxonomie, ça serait plutôt, ou un taxonomiste, c'est plutôt quelqu'un qui va décrire des espèces, ou des groupes, en vue de les positionner dans un système qui existe déjà, voilà, moi c'est la façon dont je vois les choses et les gens que je vois qui disent qu'ils font de la taxonomie, j'ai l'impression que c'est ça qu'ils font, donc en botanique, c'est des gens qui vont aller sur le terrain éventuellement, récolter des échantillons, ensuite les organiser, faire des herbiers et puis décrire et voir si ça rentre dans quelque chose qui est déjà décrit, nommer une nouvelle espèce ou un nouveau genre ou une nouvelle famille, si ça se justifie, en faisant des choix et puis parfois ils sont amenés à aller au labo pour faire un peu de biologie moléculaire pour voir si... Alors, un systématicien, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va travailler soit sur les... carrément les... les classifications elles-mêmes, la façon dont on va pouvoir modifier une classification ou la faire évoluer en fonction de l'apport des taxonomistes dont on va renommer des groupes et en fonction des relations parentées évidemment entre les espèces, entre les organismes. Donc, un systématicien, il va... normalement, il devrait forcément avoir une approche phylogénétique. Il devrait forcément avoir une approche phylogénétique parce que la phylogénie, c'est le fondement. C'est ce qui va servir de base à la définition des groupes puisqu'on se place dans le paradis de classification phylogénétique depuis Darwin. Voilà. Voilà. C'est comme ça que je vois les choses. Et toi, ta vision, tu penses qu'elle est partagée par tes collègues ou c'est une vision qui est propre ou par exemple dans ton labo, tout... Je pense que d'abord dans mon labo, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ont des... Parce qu'il y a des généticiens, des génomies, des généticiens, je ne sais pas comment on dit, des écologues. Je ne sais pas si beaucoup de gens ont réfléchi à la définition de systématique et taxonomie. En réalité, au sein du groupe dans lequel je travaille, en fait, je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'on n'en a pas discuté. C'est... Voilà, ça pourrait faire l'objet d'une discussion de groupe au sein du groupe. On n'en a pas discuté donc je ne sais pas. C'est prévu par la SFS, on t'enlira dans un ou deux ans dans un grand congrès de définition et des systématiciens. Oui. Et... Par... Donc là, tu nous as... D'après ta vision, il y a aussi... Tu nous as aussi décrit ta vision du métier comme en toi, tu l'as pratiqué. Et par rapport à ça, tu as le son nom et la systématique. Tu as été présidente de la SFS aussi. Oui. Tu pensais de systématique. Oui. D'où vient par exemple les vidéos. Comment tu vois la systématique que tu donnes dans un futur proche dix ans, dix ans, plus... Parce que... En fait, tout le monde a... Les gens qu'on interrompt n'ont pas forcément tous la même vision de comment leur métier va évoluer dans les certaines années. Notamment en fonction de leurs approches qui sont plus moléculaires ou descriptifs sur l'anatomie. Toi, comment tu vois la systématique ou la taxonomie ? Comment tu t'approches ? Comment je la vois ? Je pense que... D'écrire des spécimens, il n'y a pas 36 manières de faire. Il faut... À part qu'on c'est des micro-organismes et pour lesquels il n'y a pas d'autre recours que définir des espèces moléculaires. quand on a affaire à des macro-organismes, des organismes pluricellulaires qui sont structurés des plantes terrestres qui sont endomètres d'études. Forcément, il faut passer par une description de la morphologie, de l'anatomie. et ça, on a accès à des moyens de microscopie plus sophistiqués maintenant avec la microscopie à rayons X, des choses comme ça. Mais c'est toujours de l'observation. Pour moi, ça reste quand même le fondement. Après, on peut coupler ça avec le séquençage de barcoding. c'est très bien. Ça permet de mettre le doigt sur certains problèmes, par exemple. Et puis, peut-être aussi de fournir une base à la discussion ou alors de mettre d'accord des gens. Parce que, chez les plantes, ça n'en finira jamais la discussion sur l'espèce. Je ne sais pas comment c'est chez les animaux, mais chez les plantes, ça revient tout le temps. qu'est-ce que c'est une espèce ? Où ça commence ? Où ça s'arrête ? Il y a beaucoup de choses qui s'hybrident chez les plantes. Et donc, pour l'instant, je pose la question à chaque jury de thèse. Quand je suis invité à un jury de thèse, plusieurs fois par an, je crois qu'à chaque fois, si c'est une thèse de systématique, systématique, je crois que je pose la question à chaque fois. Mais c'est quoi la définition de l'espèce ? Et ce qui revient à chaque fois, c'est la définition de nos concepts morphologiques, en fait, qui revient pour les plantes parce qu'il n'y a pas tellement d'autres points d'accroche. Et après tout, pourquoi pas ? C'est un parti pris et à partir du moment où on le justifie, c'est très bien. Mais on peut coupler ça avec une espèce moléculaire, ou phylogénétique ou autre. Je pense qu'on en revient toujours à un aspect morphologique. Chez les plantes, en tout cas. donc ça, les outils peuvent changer, mais pas tant que ça, en réalité. Mais la démarche, elle ne changera pas. Il n'y a plus tant que ça vu la chute drastique de biodiversité qui se passe. Il y a un moment donné où on ne va plus avoir tant que ça d'espèces à découvrir. On peut renommer éventuellement, mais à un moment donné, je pense qu'on aura quand même fait le tour. Alors, normalement, l'évolution, c'est quelque chose de dynamique. Il y a toujours des espèces en train de se créer, mais comme on exerce pas mal de pression anthropique sur les écosystèmes, on freine un peu ce processus-là. Et puis aussi, on transporte des graines partout, donc on homogénéise, on met un frein quelque part à la spéciation graphique. La systématique, on est loin d'avoir une phylogénie complète des 350 000 espèces de plants terrestres, sans parler des algues. Donc, il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot et pour pas mal d'années. Quand on a discuté avec d'autres le dynamisme, par exemple, il me dit que tout ce qui était l'aspect justement de description morphologique, l'observation, la description, non, ça aujourd'hui, c'était de moins en moins soutenu, que ça partait beaucoup vers le moléculaire. Ça, c'est un constat que tu rejoins aussi ? Alors, c'est peut-être un constat, mais en tout cas, c'est pas quelque chose que je partage. Je ne partage pas. Je trouve que la morphologie, c'est quand même d'abord ce qu'on voit. Donc, c'est ce qui a servi de base, de point de départ à définir les espèces, d'abord. Et dans toutes les sociétés traditionnelles, finalement, les espèces que nous, aux sociétés européennes, reconnaissons, les espèces scientifiques, lignennes, etc., héritées de lignées, quelque part, en tout cas pour la nomenclature, on les retrouve aussi définies quasiment de la même manière dans des sociétés traditionnelles. Alors, les classifications vont changer, elles vont être utilitaires, mais par contre, l'entité de base que nous, on appelle espèces, et que l'homme avec un nom, c'est la même chose. Donc, ça reste quand même le point de départ et je trouve que ça reste aussi un point de départ bien pratique pour communiquer. Donc, j'espère que ça ne va jamais s'arrêter, Je pense que justement, tu rejoins la vision de dire que la morphologie, c'est important et pourtant, dans les universités, dans la bonne recherche, il y a de plus en plus de personnes qui disent qu'on pourrait s'en passer. Je ne sais pas s'il y a... D'abord, il y a de moins en moins de systématiciens parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent pour faire ça, mais je pense que les systématiciens qui restent, non, ils travaillent sur la morphologie d'abord. Et puis, je pense qu'un systématicien qui fasse aussi de la taxonomie ou qui fasse plus de la systématique évolutive, il est à la fois capable de faire des observations de matériel frais, fixé, ce qu'on veut, donc de morphologie, d'anatomie et il est capable aussi d'aller tenir une pipette au labo pour séquencer un bout d'ADN ou maintenant un génome complet et puis voilà, il y a des systématiciens remarquables qui maintenant n'hésitent pas à faire des génomes complets ou en tout cas du séquençage au débit pour résoudre des problèmes de systématique. Tu veux nous présenter des... Tu parles des graminées là, donc si tu veux nous présenter quelques travaux qui toi t'ont marqué d'abord ou des travaux d'autres personnes qui t'ont marqué ou fait changer d'avis comme justement tu parles des statistiques ou après ton dernier travail en cours et ça va être vraiment la dernière partie où tu vas pouvoir nous dire tout ce que tu en es sur ton travail. Alors, on peut commencer par le début, c'est le travail sur les graminées et puis sur les monocotylédomes parce que j'avais fait un zoom sur les graminées. Donc c'était en fait la première phylogénie moléculaire des graminées qui a été publiée. Il y avait eu un travail qui avait été fait avec des... une phylogénie... un embryon de phylogénie avec des données d'enzymes de restriction à l'époque. C'était sur des sites de restriction. Mais c'était la première phylogénie moléculaire qui a été publiée sur les graminées. Elle est encore citée de temps en temps. Bon, elle valait ce qu'elle valait. Il n'y avait pas beaucoup de représentants. et c'était avec un gène qui après a été récupéré. Alors ça, je suis assez fière de ça parce que les gens qui travaillent sur les fougères avaient repéré cette publie sur les graminées. Et puis, on l'avait utilisé pour les monocotylédomes aussi. Alors là, c'était rigolo parce que pour les monocotylédomes... Donc c'est un groupe qui a à peu près, je ne sais pas, il y en a 75 000 espèces. Et c'est assez grand. Et moi, dans ma phylogénie, il y en avait 40, c'était rien du tout. Mais il n'y avait encore rien de publié. Et je comparais évidemment mes résultats de phylogénie avec les classifications déjà publiées. Et puis, ce qui était proposé comme hypothèse sur l'évolution des graminées, des monocotylédomes, ça ne collait pas trop. En fait, je trouvais... j'avais mis Acorus calamus dans mon échantillonnage. J'avais été guidée par un collègue qui était botaniste parce qu'évidemment, moi, je ne connaissais rien. Donc, il m'avait guidée pour l'échantillonnage pour représenter à peu près les ordres définis à l'époque. Et donc, il y avait Acorus calamus qui avait été mis dans notre échantillonnage avec des petits fads et je ne sais plus quoi. Et puis, on trouvait Acorus à l'extérieur des monocotylédones. Enfin, au contraire des autres monocotylédones. Je me disais mais ça ne va pas. J'ai dû me tromper. Ce n'est pas possible. Je trouvais les liliales paraphylétiques. Je me disais ça ne va pas. Et puis, on a quand même publié en ajoutant des choses pour essayer d'expliquer que les résultats certains qui pouvaient être biaisés éventuellement mais ils pouvaient peut-être être biaisés. Donc, le papier est sorti. Et puis, à peu près en même temps, il y a un papier sur RBCL en utilisant le gel RBCL qui est sorti sur le monocotylédone. Pareil, Acorus à la base, les liliales paraphylétiques. Donc, en fait, je ne mettais pas du tout le marqueur qu'on avait utilisé. Il n'avait pas une bonne résolution mais on avait quand même détecté ça. Sauf que, les gens de Q, ils étaient plus doués que nous pour communiquer, pour monter ça au niveau au-dessus parce que c'était plus des systématiciens. Et donc, voilà, c'est devenu la référence. Et puis, ça a commencé à poser les jalons pour la classification APG, la classification de l'Angers Spermphorhélogenique group dont la première version apparut en 1998 et qui a remanié les relations phylogénétiques profondes au sein des enjeux au sperme. Pas tant que ça les délimitations de famille en réalité. Voilà. Donc, en fait, moi, je n'étais pas du tout partie prenante dans cette classification APG mais je peux revendiquer au moins d'avoir fait partie d'avoir eu des résultats qui s'inscrivaient complètement dans cette lignée-là et qui ont été cités. Et donc, pour en revenir à ce fameux gène que j'avais utilisé RPS4, les gens qui travaillaient sur les fougères s'en sont emparés et il s'est avéré que c'était un excellent marqueur pour les fougères. Et donc, ils ont fait plein de phylogies avec ce gène RPS4 pour les fougères. Donc, ça, j'en suis assez contente. Après, après, ça, c'était le tout début de... Après, j'ai fait des choses sur le pollen et notamment sur le développement précoce du pollen qu'on appelle la microsporogénèse. C'est la la méyeuse mâle en fait, chez les plantes qui va former les futurs grains de pollen. Et je m'étais appuyée, donc j'ai repris des travaux qui avaient été initiés dans le laboratoire et puis j'ai développé ça à l'échelle des monocoutes, de plusieurs groupes de plantes appartenant aux monocotylédones notamment. J'ai beaucoup travaillé sur les monocotylédones et on a décrit des choses qui n'avaient jamais été décrites avant. Alors, c'est descriptif, mais ça avait le mérite déjà d'apporter des données. C'est important, je trouve, des approches exploratoires en science. Donc, c'était de la description. Après, on a fait des interprétations en termes d'évolution et c'est des choses qui n'avaient jamais été publiées, explorées avant. Donc ça, j'étais assez contente quand même. Et puis, du coup, notre labo a acquis la réputation d'être le groupe spécialiste sur la microsporogénèse des angiospermes et même des plantes à graines, des plantes à pollen. Et puis, après, en fait, après, j'aimais bien ce que je faisais sur le pollen, mais peut-être qu'il me manquait une dimension un peu plus... Enfin, j'aime bien les fleurs, en fait. J'aime bien les fleurs. J'aime bien les fleurs et j'ai été contactée par une collègue qui avait un projet sur la symétrie florale et dans un groupe de plantes dont la famille n'était pas paré rassée et elle voulait essayer de chercher des gènes impliqués dans les transitions de symétrie florale. Et puis, elle est venue me voir parce qu'elle savait que je travaillais sur les plantes quand même, pas forcément sur la fleur mais sur les plantes. Elle est venue me voir pour discuter et puis, en discutant, j'ai réfléchi et puis je me suis dit tiens, c'est marrant. J'ai essayé, avec les connaissances que j'avais sur les plantes, sur la diversité des fleurs, je me suis dit tiens, dans quel groupe il y a de la symétrie bilatérale, dans les fleurs et puis quand il y a de la symétrie bilatérale, tiens, c'est marrant, il n'y a jamais beaucoup d'étamines. C'est toujours un petit nombre d'étamines. Et puis, de fil en aiguille, on a monté un projet ANR qui a été financé pour, avec la double approche qui était, un, de rechercher des gènes impliqués dans les transitions vers la symétrie bilatérale, dans les changements de symétrie, dans les eudicotylédones basales, qui rassemblent entre autres la famille du bouton d'or et puis la famille du pavot. Et puis, avoir également une approche dans un groupe un peu plus, dans l'ensemble du groupe des eudicotylédones pour situer les changements de symétrie, voir quel était l'état ancestral, et puis voir s'il pouvait y avoir des contraintes ou des caractères favorisant ou contraignant les changements de symétrie. Et donc, on s'est focalisé sur le nombre d'étamines. Voilà. Et ça, c'est un travail qui n'avait jamais été fait avant, ne serait-ce que répertorier les changements de symétrie et j'en suis assez contente. Et puis, après, plus tard, il y a une étudiante en thèse qui, elle, a répertorié toutes les transitions qu'elle pouvait trouver à l'échelle de tous les enjeux spermes. Et donc, elle s'est appuyée sur la phylogénie la plus récente et la mieux résolue des enjeux spermes dans lequel elle a inclus des représentants de toutes les familles. Et puis, quand il y avait des familles avec deux types de symétrie, elle a renforcé l'échantillonnage. Et donc, elle est arrivée à dénombrer presque 200 transitions dans la symétrie florale, ce qui n'avait jamais été trouvée avant. Avant, ce qu'on trouvait dans la littérature quelques années avant, c'est, bon, il y a des changements dans telle famille, dans telle famille. Voilà, on avait une quarantaine de changements et là, on a explosé le nombre. Et ça fait un état des lieux fantastique, après, qui peut servir à explorer plein d'autres choses. Quels sont les... Reprendre cette histoire de contraintes ou de sélection ou explorer les aspects... Avoir des approches vos dévots pour voir quels sont les gènes partagés, les mécanismes génétiques partagés dans ces changements de symétrie. Donc ça, je suis contente de ces travaux-là. Il y a des travaux qui, au cours, justement, des tiens qui vont nous présenter, qui n'ont pas marqué, qui ont fait changer de voie sur la méthode ou... Sur les méthodes ? Ben oui, évidemment. Sur les idées ? Quand j'ai découvert les approches bayésiennes... Quand j'ai découvert les approches bayésiennes... C'était assez tôt, d'ailleurs. Je pense que le premier article qu'on a publié, j'avais une étudiante qui faisait une phylogénie des passiflores. Des passiflores. Et j'avais... Je ne sais plus comment j'étais tombée dans la biblio sur un article qui proposait une approche bayésienne pour la reconstruction phylogénétique. Et c'était dans les années 2000, tout début des années 2000. Et à l'époque, il n'y avait quand même pas grand-chose. Surtout sur les plantes, il n'y avait rien du tout qui avait été publié là-dessus. Ou quasiment rien. Et donc, j'ai mis mon nez là-dedans, j'ai essayé de voir un peu. Et on l'a appliqué pour sa phylogénie des passiflores qui s'est bien publiée dans un bon journal. Donc, ouais, ça, oui. Les approches préparatives. Les méthodes phylogénétiques comparatives. Donc ça, j'en ai entendu parler pareil au début des années 2000. Il y avait quelqu'un, je partageais mon bureau avec quelqu'un qui m'a dit tiens, il y a ce gars, Marc Pagel, qui a fait ce livre sur l'utilisation de phylogénie pour tester l'adaptation. Et ça m'a passionnée. Et donc, après, je me suis dit mais voilà, ça m'a ouvert un champ, une approche possible pour confronter les caractères entre eux et tester l'adaptation au travers de phylogénie. L'adaptation ou les contraintes, d'ailleurs, au travers de phylogénie. Et donc, j'ai appliqué ça. Voilà. C'est des gens qui... Enfin, des travaux qui ont influencé ma... C'est presque de la méthode. qui permettent d'ouvrir le questionnement scientifique aussi. Voilà. Et puis, évidemment, il y a tous les travaux de Peter Andress et de Jim Doyle qui sont des botanistes renommés. Un plus spécialiste du développement, l'autre plus paléobotaniste et qui ont beaucoup, beaucoup travaillé sur l'origine des angiospermes et l'évolution des angiospermes, notamment de la fleur. Et donc, évidemment, ça m'a imprégnée pour orienter mes choix de... mes orientations de projet. Et c'est comme ça, je pense, que j'en suis venue à l'Evo-dévo. L'Evo-dévo des plantes. La fleur. Là, dans votre labo, il y a... Je ne sais pas, qu'il y a un ou deux ans, vous avez eu un gros papier sur la... Il flower, dans l'Ancesté. Toi, tu avais participé au... Alors, ouais, j'ai participé à petite échelle. Moi, mon rôle dans ce projet-là, ça a été plutôt, un, de recruter le chercheur qui a publié l'article, voilà, Hervé Soquet, de le recruter ici, de lui laisser carte blanche pour faire ce qu'il voulait faire. Et j'étais très contente qu'il soit recruté ici parce que je voyais bien qu'il avait une manière d'aborder l'évolution de... Il s'intéressait à l'évolution du pollen et à l'évolution de la fleur et qu'on partageait beaucoup de choses en commun. Et lui, il avait peut-être... Ce qu'il a fait, c'est qu'il a structuré des hypothèses, des idées que j'avais, moi, ou des façons de procéder aussi, des méthodes que j'avais et qui était peut-être à trop petite échelle. Et lui, il a structuré tout ça et il l'a amené à grande échelle. Voilà. Et il en a fait cette publication qui a eu un impact considérable dans la communauté des botanistes et puis plus largement. même au sein et auprès du grand public. Voilà. Auprès du grand public. Voilà. Donc, c'est... Oui, oui. Moi, je suis très contente de ce résultat-là et d'avoir pu amener cette personne-là à publier... à faire en sorte qu'il ait tout le contexte scientifique pour développer ce projet-là. Tu avais été présent de la SFS et que tu avais vu finalement peut-être une chute où tu avais... Il y avait l'air d'avoir de moins en moins d'activité au niveau de la SFS. Donc, ça, c'était plus un constat sur apparemment la systématique qui n'intéresse plus trop la taxonomie non plus. Dans pas mal de formations, on a quelques licences en biologie. Il n'y a plus vraiment de systématiques. Est-ce que toi, ça, tu le ressens dans un premier temps et puis, tu as des idées mises en place ou comment tu verrais une manière de relancer la systématique dans les sciences naturelles parce que c'est quand même... Alors, c'est vrai que il n'y a pas de discipline systématique qui est enseignée à l'université, en tout cas pas à l'université Paris-Sud et pas en licence. Mais, ils ont des cours sous le chapeau évolution. Ils ont quand même des cours sur l'arbre du vivant, les grands groupes, abordés sous l'angle phylogénétique. Donc, quelque part, c'est un lien avec la systématique. On leur parle de nomenclature, de code de nomenclature. Moi, en botanique, je leur fais un cours de botanique systématique en partie, pas que, mais où j'aborde des familles. Alors, c'est vrai que je les simplifiais au cours du temps, où j'aborde des familles. Avant, j'ai eu moins d'heures qu'avant. Avant, je traitais carrément des méthodes de reconstruction phylogénétique. Je leur fais un cours sur la classification APG, le cadre, en fait, parce que, alors, une manière, voilà, une manière de... Je pense qu'on ne dit pas assez, en tout cas, moi, je le dis quand que j'enseigne, mais j'enseigne ça uniquement pour les plantes, c'est que les nommés et organisés, qui est des objets, du vivant, qui est l'objet de la systématique, ça permet de communiquer et de communiquer avec rigueur. Et donc, peut-être, ça serait une manière d'aborder les choses pour le grand public, pour... Le grand public se passionne pour les animaux. Voilà, mais les reptiles, par exemple, ça n'existe plus, formellement. Et on continue à parler de reptiles et ça pourrait être une manière d'aborder les choses pour le grand public, de dire, ben voilà, ce que vous appelez reptile, ça correspond à telle réalité, quelle réalité biologique et puis quelle réalité évolue-t-il. Voilà, ça pourrait être une manière d'aborder les choses. J'avoue que... Alors, moi, j'ai réfléchi à la manière de présenter les choses pour mes cours, pour la botanique, parce que chaque année, je fais une évaluation de mon enseignement. Bon, je fais 25 heures de cours, c'est pas beaucoup pour les étudiants de L3, mais c'est déjà bien. Ils ont 25 heures de cours de botanique plus les TP, ça fait 50 heures. C'est déjà bien par rapport... Voilà. Et donc, chaque année, quand je fais mon évaluation, le cours sur la classification des enjeux spermes, sur des familles de plantes, ils trouvent ça un peu gaspillé, en gros. Et je sais... Bon, je le fais un peu toujours de la même manière. Je simplifie, j'essaye de raconter des anecdotes, et je n'ai pas encore trouvé l'accroche, bien que je commence le cours en leur disant, mais voilà, si la diversité n'est pas organisée, on ne peut pas communiquer. On ne peut même pas parler d'écrire un écosystème si les objets ne sont pas organisés à l'intérieur de cet écosystème. Mais ça a du mal quand même à passer. bien qu'ils voient, ils voient quand même, ils sachent qu'il y a un intérêt. Pour le grand public, c'est encore plus difficile. Et puis, on a ce problème que les gens ont l'impression que la systématique, c'est un truc figé et que tout est déjà organisé. Alors, l'autre moyen d'aborder les choses, c'est alerte rouge à la biodiversité. Et pour pouvoir mettre des priorités sur la conservation, il faut savoir comment se placent ces organismes et dans quels clades ils appartiennent, de quel processus évolutif, quel est leur intérêt évolutif. En fait, on pourrait mettre quelque chose là-dessus. Je ne sais pas. Pour l'instant, moi, j'étais plutôt partie, mon objet d'étude, c'est les fleurs. L'approche vers le grand public, c'est plutôt par les plantes. Sensibiliser les gens à l'intérêt des plantes, à leur diversité, à leur beauté. Aussi, et à leur usage. Et tout à l'heure, je crois que tu parlais d'un autre chose, art science, ça donne un autre chose de vulgarisation, de transmission, ou que tu participes à des projets. Oui, en fait, on a une instance à l'échelle de l'université Paris-Saclay qui s'appelle la Diagonale Paris-Saclay et qui est dédiée aux interactions entre les scientifiques et le grand public via des projets soit de médiation, soit artistique, soit en lien avec le patrimoine. donc il y a des financements qui sont proposés chaque année, des petits financements pour des projets ponctuels et donc qui permettent de faire passer des résultats scientifiques ou des concepts. Alors voilà, la systématique, ça a un côté tellement conceptuel pour les gens, ils ne voient pas l'objet, en fait. C'est pour ça que ça ne passe pas bien. Quand il y a un objet, c'est plus facile. Ça peut être, je ne sais pas, l'utilisation de lumière laser qu'on met en scène avec une technologie particulière qu'on met en scène. Nous, en botanique, on a fait une fresque botanique. Donc on a travaillé, j'avais eu un projet financé pour travailler avec des artistes qui faisaient du... des taggeurs. C'est des taggeurs. Qui faisaient du... Comment ça s'appelle ? Urban... L'art urbain, en fait. Et donc ils ont fait une grande fresque en utilisant leur technique de taggeur. Donc les scientifiques, moi, j'ai apporté le matériel, donc les fleurs, les observations scientifiques, des grains de pollen, des coupes anatomiques. Et eux, ils se sont mis en scène. Voilà. En gardant la rigueur scientifique. Donc ça, c'était... C'est super. Voilà. En passant... On pourrait imaginer ça avec l'arbre du vivant. Tu parlais de pollen, en passant, on a vu qu'il y avait des poids... Oui, il y a des boîtes à pollen. Alors ça, c'est une collègue de l'équipe qui, elle, travaille sur le pollen. Et pareil, elle a utilisé son objet d'étude pour le mettre en scène avec une artiste plasticienne qui a fait... Elles ont fait des images. Elles ont fait un système en relief dans certaines boîtes où on peut toucher la surface du grain de pollen puisqu'il y a une variabilité dans la surface, l'aspect du grain de pollen. Voilà. Donc elles ont fait un sentier, en fait, avec des boîtes. On se promène. Et la boîte, le pollen, c'est le pollen d'une espèce qui n'est pas loin. Voilà. Donc ça, ça marche bien. Oui, donc ça, c'est de la transmission. Exactement. Et par rapport au programme, on va dire, scolaire, un peu lycée, collège, vous avez des interactions avec les enseignants des SVT pour... qui vous posent des questions pour tout ce qui concerne taxonomie ou pour développer des projets avec leur classe ? Alors, sur ces aspects-là, non. Jamais. Jamais. J'ai jamais vu... Parce que moi, je... À un moment donné, je faisais partie du jury Faites de la science. Faites de la science F-A-I-T-E-S et qui promeut les... Qui donne des financements aux classes pour travailler avec des scientifiques sur des projets scientifiques. J'ai jamais rien vu en lien avec la classification. T'as... 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 T'as connaissance un peu des programmes de ZT ? Je sais qu'il y a... Il y a des... Même en sixième, ils font un mini-arpe phylogénétique. Enfin, quand mes enfants y étaient, c'était comme ça. Ils faisaient un petit herbier, ils regardaient un peu la diversité des organismes. Mais je sais pas si... Si en sixième, ils ont le... le recul suffisant. Ils savent déjà pas décrire un organisme vivant. Bon, ils font vaguement germer des graines en CM1 ou en CM2. Mais ils savent déjà pas décrire un organisme vivant. Je sais même pas si on leur donne une définition de la vie. Donc, classer des objets qu'ils connaissent pas, c'est super dur pour eux. Donc, je pense que ça tombe aux oubliettes instantanément. Et puis, après, en terminale, on leur fait... Ils font un peu, je pense, ils font un petit peu... Ils entendent parler de phylogénie, oui. Oui, du PGMA. Oui, oui, voilà. Du phylogénie. Oui, oui, oui. Avant de parler de méthode, il faut d'abord savoir connaître bien les objets dans leur diversité. Je sais pas s'ils approchent avec les méthodes. Bon, c'est bien, ils jouent. Mais après, ils arrivent à la fac. Le PGMA, ils connaissent le nom. Le problème, c'est ça, les étudiants. Ils connaissent le nom, mais... Voilà. Mais ceci dit, ceci dit, je dis ça, mais ils arrivent en troisième année, ils savent tout ce que c'est qu'un groupe monophyllétique ou quasiment. Tout ce que c'est qu'un groupe monophyllétique, ils ont tous déjà vu des phylogénie. Ils savent ce que c'est qu'un nœud, ils savent ce que c'est qu'une branche. Voilà. Donc, quand même, il y a des choses qui passent. Je vois la progression par rapport aux années d'avant ou même il y a dix ans quand je parlais de groupe monophyllétique, bon, il y avait une partie qui savait, pas tout le monde. Maintenant, c'est la quasi-totalité de l'amphi. Donc, c'est bien, en fait. C'est bien, il y a des choses qui sont passées dans le langage courant. Je compare avec un petit phare qui est dans les droits de biologie où, par contre, d'où j'ai pas les groupes monophyllétiques alors qu'ils aiment bien l'écologie et l'espèce animale. Ouais, à Orsay, ils entendent parler de ça. Mais effectivement, ça va dans l'air de s'utiliser sur comment vous allez développer des cours en biologie animale. Tout est fait selon, ils passent tous les groupes dans l'ordre de l'arbre des métazoraires. Voilà. Donc, à Orsay, ça va. Après, les autres universités, je sais pas. Après, c'est aussi une dynamique de votre labo qui peut jouer. Ouais, c'est parce qu'il y a eu un effort pour... C'est vrai qu'il y a eu une impulsion pour mettre des enseignements. Dès le L1, ils font des petites idées de reconstruction phylogénétique. Bon, pourquoi pas UPGMA, en effet. Je pense... Enfin, ce qu'ils ont appris au lycée, franchement, c'est... Ils ont gardé pas grand-chose à part le vocabulaire un petit peu. Ils réapprennent à l'université. Voilà. Moi, je tiens à ce qu'ils sortent de mon UE de L3 en sachant tous ce que c'est que la classification APG, au moins dans les grandes lignes. Voilà. Est-ce que toi, tu as un mot pour conclure pour les étudiants, pour les chercheurs, ou quelque chose que tu voudrais dire pour conclure ? Je pense que c'est d'une manière générale pour tout le monde. Il y a une grosse alerte rouge, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a une grosse alerte rouge sur la biodiversité et on ne peut pas parler de biodiversité sans connaître et organiser les objets qui sont les composantes, les unités de base de la biodiversité qui sont les espèces. Et après, la biodiversité, elle se situe à plein de niveaux, écosystème, diversité génétique, mais l'unité centrale, ça reste malgré tout les espèces et même dans l'esprit des gens. Et donc, c'est fondamental, la systématique reste fondamentale comme outil pour organiser la biodiversité et la connaître. de la biodiversité de la biodiversité et la biodiversité